Eh bien bonjour à tous, la vidéo du jour porte sur famille libre, génératrice et base, et on parlera aujourd'hui de dimension notamment. Je vous rappelle qu'on travaille dans les espaces vectoriels. Dans un espace vectoriel, il y a deux lois qui sont plus et point. Plus est une loi de composition interne, point c'est la multiplication par un scalaire, et dans un espace vectoriel on peut faire des combinaisons linéaires, qui sont finalement des sommes des lambda i, x i. Les x i ce sont des éléments de e, les lambda i ce sont des éléments de k, ou k c'est le corps sur lequel e est un k espace vectoriel. Le meilleur exemple c'est r puissance n. Alors on va attaquer tout de suite les définitions. Pour toutes les définitions de cette page, on fixe une famille d'éléments de e indexés par un ensemble grand i, qui est potentiellement infini. Ça va compliquer un petit peu les définitions, mais on les simplifiera par la suite lorsque i est fini. On dit que la famille est libre lorsque toute combinaison linéaire nulle est à coefficient nul. Donc en termes mathématiques, ça veut dire que si on fixe une certaine combinaison linéaire, donc j'ai le besoin de choisir des indices, j'en choisis un nombre fini, donc je fixe d'abord un nombre fini n, et puis je choisis n indices. Je fixe des coefficients, et donc je fais la combinaison linéaire relativement à ces coefficients, pour j allant de 1 à n. Dire que ceci est égal à 0 implique que tous les coefficients lambda j soient nuls. Et donc si on veut quelques précisions, ici les lambda j, c'est un élément finalement de k puissance n, on choisit n coefficients. Et puis ici on va demander aussi que ces éléments i indices j, ici, soient tous distincts. Donc on fixe certains des éléments v indices i, ici, c'est ceux qui apparaissent dans cette combinaison linéaire. On fait une combinaison linéaire quelconque. Dès que la combinaison linéaire donne 0, les coefficients sont nuls. La notion de famille liée, c'est la notion contraire. Une famille est dite liée lorsque elle n'est pas libre. Voilà, la notion de famille génératrice, je l'ai vaguement évoquée, on va la définir précisément. Une famille est dite génératrice lorsque tout élément de e a une combinaison linéaire des v indices i. Mathématiquement, ça va s'écrire, quel que soit x appartenant à e, il existe des indices et des coefficients tels que x soit la somme des lambda j, v indices i, indices j. Donc ici, les lambda j, c'est toujours dans K puissance n. On ne demande pas nécessairement que les iens et iens soient distincts. Ce n'est pas un changement très important par rapport à la ligne du dessus, ici. Et alors, une précision que j'aime rajouter, c'est en général dire de quoi ces générateurs. Ici, ces générateurs de e. e pourraient être inclus dans un espace plus grand et on pourra avoir une famille génératrice de e sans que ce soit une famille génératrice de l'espace plus grand. On pourrait avoir peut-être une famille génératrice de l'ensemble des fonctions continues sans que ce soit une famille génératrice de l'ensemble des fonctions. Donc libre, c'est une notion qui est absolue, qui ne dépend pas de l'espace ambiant, génératrice, ça dépend bien de ce e là ici qu'on fixe. Alors cette notion, on l'a déjà vue, en fait, on demande que tous les éléments de e soient combinaisons linéaires des v indices i. Finalement, ça revient à dire que e, c'est l'espace vectoriel engendré par les v indices i. Vect, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires. Et alors, une telle famille édite une base lorsqu'elle est libre et génératrice. Voilà, donc trois notions essentiellement. Liberté, le fait d'être générateur et le fait d'être une base qui est la combinaison des deux. Alors, quelques exemples, on en a déjà vu. Par exemple, si on prend 1,0 et 0,1, donc ici vous avez v1, ici vous avez v2, on prend juste une famille à deux éléments, on a vu que c'était une base. Alors, pourquoi on l'a vu ? On avait déjà vu que, quel que soit u appartenant à R2, donc u s'écrit xy, alors u allait s'écrire comme x fois v1 plus y fois v2. Donc, tout point est combinaison linéaire de v1 et v2. Ça nous dit que v1, v2 est générateur de R2. On avait vu aussi que cette décomposition était unique, donc en particulier pour l'élément 0, elle est unique. Donc ça, ça va entraîner des libertés, faisons-le proprement. Sinon, on a une combinaison linéaire de v1 et de v2 qui donne 0. Alors, dans ce cas-là, ça serait écrit sous la forme lambda fois 1,0 plus mu fois 0,1 qui est égal à le 0 qu'on considère, c'est le 0 de R2, donc c'est le couple 0,0. Et donc finalement, vous trouvez lambda mu qui est égal à 0, c'est-à-dire lambda est égal à 0, mu qui est égal à 0. C'est exactement ça, être une famille libre. Et donc, à partir du moment où votre famille est libre et génératrice, alors c'est une base. Et c'est une base de R2. Comme la notion d'être générateur est relatif à l'espace qu'on considère, la notion de base également. Je le reprécise sur le transparent précédent. Donc voilà pour cette notion. Alors pourquoi ici on demandait que les indices qu'on choisit soient tous distincts ? Tout simplement parce que sinon on aurait pu faire 1 fois v1 plus moins 1 fois v1, si on avait pris deux fois le même vecteur, on aurait trouvé 0. Donc à partir du moment où votre famille va apparaître des vecteurs bien déterminés, si vous reprenez plusieurs fois le même indice, vous allez forcément trouver des combinaisons linéaires qui donnent 0, mais sans que les coefficients soient nécessairement nuls. Alors ça demande peut-être quelques autres exemples justement, ou plutôt contre-exemples. Si on prend la famille constituée juste de v1 qui est égal à 0, elle n'est pas génératrice. Puisque si vous faites des combinaisons linéaires avec un 0, donc on avait déjà vu que c'est l'ensemble des multiples de un 0 lorsqu'il n'y a qu'un seul vecteur, donc c'est l'ensemble des lambda 0 avec lambda qui appartient à k. Ça c'est différent de R2, puisque vous avez par exemple 0,1 qui appartient à R2, mais qui n'appartient pas à l'ensemble des lambda 0. Par contre elle est libre. Donc pour libre il faut résoudre lambda fois 1, 0 qui est égal à 0, 0. Ça vous donne que le coefficient lambda est nul, même plutôt lambda fois 1, 0 ici. Un exemple de famille génératrice mais qui n'est pas libre, si vous prenez v1, v2, v3. Avec v1, v2 comme précédemment, et puis v3 qui va être 1, 1, qui est un exemple qu'on a déjà vu par endroit, ce que vous pouvez faire comme combinaison linéaire qui donne 0, mais tel que les coefficients ne soient pas nuls, vous pourrez faire v1 plus v2 moins v3. Si on veut bien faire apparaître les coefficients, vous voyez ici que c'est des coefficients non nuls. Mais par contre c'est une famille génératrice, puisque rien qu'avec v1 et v2 déjà on arrive à recréer n'importe quel élément de R2. Et bien sûr il y a des familles qui ne sont ni libres ni génératrices, c'est absolument pas un problème. Donc revenons à cette page-ci, ça nous amène peut-être à la dernière remarque directement, une famille contenant, une famille génératrice et génératrice. Et donc la raison c'est que si avec un certain nombre de vecteurs, en faisant des combinaisons linéaires de ces vecteurs, vous arrivez à recréer l'espace vectoriel tout entier, en rajoutant des vecteurs, ça ne va pas vous enlever des possibilités de combinaison linéaire, au contraire ça vous en rajoute. De la même façon, une sous-famille d'une famille libre reste libre. Je m'explique directement sur la définition de famille libre. Si vous prenez une combinaison linéaire d'une sous-famille, et que la combinaison linéaire donne 0, cette combinaison linéaire de la sous-famille, c'est aussi une combinaison linéaire de la famille tout entière. Donc la propriété d'être libre pour la famille tout entière vous dit déjà que tous les coefficients sont nuls. Voilà, donc libre et générateur en général, ça se comporte comme deux notions duales l'une par rapport à l'autre. Ici on a un exemple, la propriété de rester libre est vraie pour les sous-familles, et la propriété de rester génératrice est vraie pour les sur-familles. Je vous laisse compléter intuitivement ce que doit être une sous-famille et une sur-famille. Et alors lorsqu'il n'y a que deux vecteurs, la famille est libre si et seulement si. Les deux vecteurs ne sont pas collinaires. Alors pourquoi ? Une façon simple de l'exprimer serait de raisonner avec les négations. Ici la négation d'être libre c'est être lié, donc ce qu'on va dire en fait c'est que la famille est liée si et seulement si. Les vecteurs sont collinaires. Donc déjà s'ils sont collinaires, si vous avez u qui est égal à 0 par exemple, c'est un des cas de collinérité, dans ce cas là vous avez 1 fois u plus 0 fois v qui est égal à 0 ici, avec deux coefficients qui ne sont pas tous les deux nuls. Et donc vous obtenez quelque chose de lié. Le cas le plus intéressant c'est lorsque v est égal à lambda u pour la collinérité. Donc dans ce cas là vous avez 1 fois v plus moins lambda fois u qui donne 0. Donc vous trouvez aussi quelque chose de lié. Donc là on a montré que collinéaire implique lié. Et de la même façon, lié va impliquer collinéaire. Que si vous avez une famille liée, vous avez finalement lambda u plus mu v qui est égal à 0 avec lambda et mu non tous les deux nuls. Et alors si c'est lambda qui est non nul, vous avez u qui va être égal à moins mu sur lambda v. Et donc ça va impliquer que c'est collinéaire. Et puis de même, si c'est mu qui est non nul. Voilà donc lorsque vous avez deux vecteurs, en général c'est très facile de voir si c'est une famille libre. Vous regardez ici, ils sont proportionnels. Et puis ça vous règle la question. Mais le mieux c'est de toujours faire une démonstration. Puisque dire on voit bien qu'ils ne sont pas proportionnels, il faut se méfier des on voit bien. Donc un exemple de famille qui serait ni libre ni génératrice. Vous prenez un 0, vous prenez deux 0. On a vu qu'ils sont collinéaires ici, donc c'est pas libre. Et puis d'autre part c'est pas générateur non plus, puisque vecte v1 v2, on avait déjà vu aussi que c'est égal à l'ensemble des lambda 0 avec lambda arbitraire. Donc ce n'est pas générateur de R2, mais ça peut être générateur de ce sous-espace par définition. C'est générateur de vecte v1 v2. Alors si on revient un petit peu sur cet exemple de base ici, elle n'est pas trouvée complètement au hasard. En fait elle fait partie d'une famille plus grande de base qu'on appelle la base canonique de K puissance n. Alors par définition, pour i un indice entre 1 et n, on pose v1 indice i qui va être finalement la famille des delta ij avec j qui varie entre 1 et n. Donc c'est un élément de K puissance n. Mais on va demander en fait que delta ij soit le symbole de chronique 1. 1 si i égale j et 0 si non. Donc par exemple, dans R2, c'était celle qu'on avait trouvée. Dans R3, je vous donne tout de suite. Dans R3, on a v1 qui vaut 1, 0, 0. Donc le 1 en première place. V2 qui vaut 0, 1, 0. Et v3 qui vaut 0, 0, 1. Vous avez vu avec quelle facilité on avait montré que c'était à la fois libre et générateur à ce niveau-là. Le calcul va être similaire ici dans le cas général. Alors pour le côté libre, vous supposez que la somme des lambda ivi donne 0. Ici, quand on a un nombre fini d'éléments, toujours la combinaison linéaire, on peut supposer qu'elle vient faire intervenir tous les éléments ici entre 1 et n. Vous n'avez plus besoin de vous embêter avec les vi indice j de la définition de départ. Donc si vous supposez que vous avez une combinaison linéaire nulle, cette combinaison linéaire, on peut calculer explicitement ce qu'elle vaut. Donc ça, si on l'appelle x, x finalement c'est la famille des xj avec j qui appartient à 1n ou xj. Par définition, c'est la somme des lambda i, delta ij. C'est comme ça qu'on fait la sommation, on fait la sommation terme à terme pour chacun des indices. Et alors, calcul classique qu'on a déjà fait. Les delta ij ici sont quasiment tous nuls, sauf lorsque i est égal à j. Donc finalement, on va trouver juste le terme ici, lambda j, qui survit. Et donc dire que x est égal à 0, ça veut dire que xj est égal à 0. Et donc, quel que soit j, lambda j finalement est égal à 0. Donc la liberté, ça vient du fait que lambda j ici est égal à 0, quel que soit j. Maintenant, pour le côté générateur, finalement c'est le même calcul qui revient. Ici, on a identifié ce que donne une combinaison linéaire. Quand on prend les coefficients devant vi, c'est ce coefficient lambda j qui va se retrouver en jm position dans x. Donc pour le générateur, il faut partir d'un élément x qui appartient à l'espace ambiant, qui est ici k puissance n. x va s'écrire x1, xn. Et on sait par le calcul qui est fait au-dessus finalement que x, c'est la somme des xivi. Les coefficients qu'il faut mettre devant chaque vi, finalement, c'est le coefficient qui apparaît en im position dans x. Exactement par ce calcul-ci. Alors je vous donne une base de l'ensemble des matrices, je ne vous le démontre pas explicitement, mais vous pourrez le faire. C'est sensiblement la même idée. Donc si on fixe ij dans un m croix un n, donc i compris entre 1 et m, et j compris entre 1 et n, on pose ej, une matrice de taille mn. Donc ça va être une matrice avec des coefficients qu'on va noter a, k, l. Ici, sous-entendu, ça va dépendre de i et j aussi. Mais pour une même matrice, il y a juste k et l qui varient. Et donc on va définir a, k, l comme étant delta ik fois delta j, l. Et alors ça, c'est une notation un peu élaborée pour dire que ça vaut 1 que dans un cas de figure. C'est lorsque i égale k et j égale l, les deux conditions simultanément, et 0 sinon. Alors lorsque vous avez une seule ligne ou une seule colonne dans votre matrice, ça revient finalement à cette définition de base canonique qu'on avait au-dessus. Ici, fun fact, la base n'est pas indexée par un ensemble complètement ordonné entre 1 et n, mais indexée plutôt par des paires d'indices. Un indice de lignes et un indice de colonnes. Et alors par exemple, si on se place en taille de 3, vous avez E1, 1 qui est un 1 à ce niveau-là, et des 0 partout ailleurs. E2, 1 avec un 1 à ce niveau-là, et puis ainsi de suite. Petit exercice sympathique, vraiment démontrer que c'est une base de mn2k. Ça se fait avec les mêmes arguments, même si au niveau des indices c'est un petit peu plus subtil. Alors définition importante, on dit que E est de dimension finie. On s'en approche. Sans avoir défini les dimensions, on définit ce que c'est que la dimension finie lorsque eux possèdent une famille génératrice finie. Et alors on a déjà un exemple d'espace de dimension finie qui est K+, puisque la base canonique est génératrice et cardinale finie. Donc essentiellement, c'est les espaces qui vont nous intéresser, les espaces de dimension finie. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant était valable dans un espace de dimension arbitraire, mais là on va se recentrer un peu plus souvent sur les espaces de dimension finie. On va les décrire en particulier. C'est vraiment des espaces de dimension finie que K puissance n est vraiment l'exemple de référence. Alors, le résultat qui est énoncé sur cette page, ce sont des grosses équivalences, ce sont des caractérisations de la liberté, alors là, lorsqu'on a vraiment une famille finie de n éléments. Donc, reformulation de la notion de liberté, une famille est libre, lorsque dès qu'on a deux combinaisons linéaires qui donnent le même élément, alors dans ce cas-là, tous les coefficients sont les mêmes. C'est cette notion que j'appelle la propriété P. Deuxième reformulation de la notion de liberté, une famille est libre, si et seulement si, les vecteurs qui apparaissent sont tous non nuls, et on a somme directe entre cet espace engendré par ce premier vecteur, l'espace engendré par le deuxième, et ainsi de suite, l'espace engendré par le n-ième. Reformulation maintenant de la notion de base. Dire que V1, Vn est une base, c'est équivalent à dire que tous les éléments de E ont une unique écriture comme combinaison linéaire des landes d'I, V, I. Je vous rappelle que ce symbole, il existe, point d'exclamation, ça veut dire il existe un unique. Donc ici, il existe un unique n-uplet des uniques scalaires qui vont permettre d'écrire X comme combinaison linéaire des V, I. Et une deuxième équivalence qui ressemble à l'équivalence pour la liberté. Les V, I sont non nuls, et E, tout entier, somme directe, des espaces engendrés respectivement par V1, V2, Vn. Alors il y a une façon de reformuler tout ça avec l'aide de cette fonction. Les combinaisons linéaires, finalement, quand V1, Vn sont fixées, c'est rien d'autre qu'une fonction qui a des coefficients associés à la combinaison linéaire correspondant. Lorsque la famille est libre, ça revient à dire que deux combinaisons linéaires distinctes vont toujours donner des éléments distincts. Donc cette application est injective lorsque la famille est libre. Maintenant, la notion d'être générateur, c'est quand tout élément s'écrit comme combinaison linéaire. Donc finalement, c'est lorsque cette application est surjective. Et une base, c'est libre et générateur. Ça correspond au fait que cette application soit injective et surjective, c'est-à-dire bijective. Donc lorsque vous avez une base, finalement, ça vous permet de trouver une bijection qui a l'air tout à fait raisonnable entre K puissance n et votre espace vectoriel que vous considérez. C'est en ce sens-là que K puissance n va être un exemple de référence pour tous les espaces de dimension finie. En fait, pour tous les espaces de dimension finie, on pourra trouver des bases. Et donc on pourra trouver une telle bijection ici entre K puissance n et E. Et alors c'est en plus, c'est une bijection qui respecte un certain nombre de structures. En fait, qui va respecter toute la structure d'espaces vectoriels. Alors on va déjà démontrer le premier point sur la liberté. Alors déjà, une première remarque entre libre et le fait que les VI soient non nuls. Dès qu'il existe un indice pour lequel VI est nul, alors vous avez la combinaison linéaire suivante qui donne 0 avec un coefficient non nul ici. Donc vous avez une famille qui n'est pas libre. Donc déjà, dès qu'on parle de famille libre, cette condition ici est automatique. Et puis par ailleurs, elle ne possède pas cette propriété P puisque 1 fois VI ici va aussi être égale à 0 fois VI. Voilà, donc ce ne sera pas mal de supposer que les VI sont toujours non nuls. Alors ce que j'ai fait de façon implicite ici, j'ai écrit une combinaison linéaire qui ne porte que sur un seul élément. Mais normalement, vous savez l'étendre en une combinaison linéaire sur V1, Vn tout entier en faisant 0 fois V1, plus 0 fois V2, plus 0 fois V3, plus 1 fois VI, plus 0 fois tous les autres. Alors maintenant, on va supposer qu'on a P. Je prétends que P implique que V1, Vn est libre. Alors pourquoi ? C'est parce que si on pose les mui qui sont égaux à 0, donc les coefficients qui apparaissent ici, finalement cette propriété se reformule avec la combinaison linéaire est égale à 0 si et seulement si pour tout i lambda i est égale à 0. Alors un point un petit peu plus intéressant, c'est le réciproque. Si vous avez somme des lambda i VI qui est égale à la somme des mui VI, alors vous pouvez tout passer à gauche de l'égalité. Une égalité qu'on a déjà vue sur les sommes, si vous avez une somme des XI plus une somme des YI, finalement c'est comme une somme des XI plus YI. Alors ici avec un signe moins, ça fonctionne de la même façon. Et puis vous pouvez factoriser par VI. Finalement, vous avez une combinaison linéaire sur les VI qui donne 0. Si vous supposez que la famille est libre, alors pour tout i lambda i moins mui qui est égale à 0. Donc finalement, ça revient à dire que lambda i est égale à mui. Donc vous retrouvez votre propriété P avec tout ce qui est souligné en rouge ici. Alors il reste à démontrer l'équivalence avec la deuxième partie, c'est-à-dire cette histoire de somme directe. Que signifie avoir une somme directe de cette forme ? Ça signifie lorsqu'on a deux écritures avec somme des éléments de chacun de ces sous-espaces. Alors cette écriture est globalement unique, c'est-à-dire que quel que soit i ici, lambda i VI est égale à mui VI. Ça ne signifie pas directement que les coefficients soient nuls. Mais alors si on raisonne uniquement avec des VI qui sont non nuls, que le fait qu'ils soient non nuls est nécessaire à avoir la liberté ou à avoir la propriété P, que dans ce cas-là, lambda i moins mui VI est égale à 0. Et comme VI est non nul, c'est lambda i moins mui qui est égale à 0. Donc je mets la condition là plutôt. VI non nul. Voilà, donc ça démontre tout ce qu'on voulait sur la propriété de départ. Ici on retrouve à partir de la somme directe, et finalement on peut raisonner aussi par équivalence, en mettant des quelques soit i partout, la somme directe est équivalent à la propriété P qui a été énoncée. Donc ça c'était pour la liberté, maintenant pour la notion de base, finalement ça va découler de ce qu'on a démontré plus haut. Je vous le fais à l'oral ici tout de suite. Ensuite, l'unicité de l'écriture ici avec les lambda, lambda n, c'est la propriété P. L'existence de l'écriture, c'est la propriété d'être générateur. Et pour la ligne suivante, les VI sont non nuls, c'est exactement la même condition. Le fait qu'il y ait somme directe, c'est exactement la même condition. Et dire que E est somme directe de tout ceci, c'est dire finalement que les éléments V1, Vn sont générateurs. Voilà. Libre plus générateur implique base, ça vous donne directement cette deuxième liste d'équivalence pour la base, à partir de la liste d'équivalence pour la liberté de la famille V1, Vn. Alors tout ça, ça nous emmène quand même à une notion très importante. Lorsqu'on a un élément X de E, alors X va s'écrire somme des lambda I, VI. Alors ce qu'on appelle les coefficients de X dans la base B, ce sont les scalaires lambda I jusqu'à lambda I qui apparaissent dans cette combinaison linéaire, d'après la proposition précédente, on sait qu'ils existent et on sait qu'ils sont uniques pour une base. Alors avec ces scalaires, on crée une matrice qu'on appelle la matrice de X dans la base B. On met juste lambda I, lambda I en colonne. C'est une matrice de taille N1 où N, c'est le nombre d'éléments dans la base B. Et alors dans le cas où on a plusieurs éléments, X1 jusqu'à XB, c'est toujours intéressant de faire une matrice. Donc ça va être une matrice avec N lignes et P colonnes, dont la I, M colonne en fait est la matrice de XI dans la base B. Alors quelques exemples. On va partir sur K puissance N. Pour K puissance N, finalement, les coefficients, c'est ce qu'on a déjà appelé les coefficients par ailleurs, mais dans un autre contexte. Si vous avez X qui s'écrit X1 jusqu'à XN, finalement, on sait que X, c'est la somme des XI fois VI, ou V1, VN, c'est la base canonique. C'est le calcul qu'on avait fait tout à l'heure. Donc les coefficients de X, au sens qu'on vient de voir, sont les XI, c'est ce qu'on avait déjà appelé les coefficients par ailleurs, mais dans d'autres contextes. Les coefficients sont les coefficients. Et donc ça, c'est juste dans la base canonique. Donc la matrice de X, finalement, ça va être X1 jusqu'à XN. Si je prends U qui vaut 1, 3, V qui vaut 2, 4, la matrice de UV dans la base canonique, c'est U en colonne, ici, et V en colonne. Donc c'est très facile à écrire les matrices dans les bases canoniques. Dans les autres bases, ça peut être un petit peu plus compliqué. Essayons d'écrire des matrices dans une autre base. Alors, je prétends que U et V forment une base. Dans ce cas-là, je peux essayer d'aller chercher les coordonnées de W, qui va être le vecteur 1, 1. Donc il faut essayer d'écrire W comme lambda U plus mu V, des coefficients, qui apparaissent dans une combinaison linéaire. Donc finalement, ça revient à dire que 1, 1 est égal à lambda fois 1, 3, plus mu fois 2, 4. Donc lambda plus 2 mu, 3 lambda plus 4 mu. Tout ceci est un système d'équation linéaire. Lambda plus 2 mu est égal à 1, 3 lambda plus 4 mu est égal à 1. Ce système va avoir une solution unique, puisqu'on a une base. C'est le moment où, si vous avez vérifié que UV est une base, il y a forcément une solution unique ici pour les coefficients. Cette solution, après calcul, c'est lambda qui est égal à moins 1, mu qui est égal à 1. Donc finalement, la matrice de W dans la base UV, c'est moins 1, 1. Voilà, donc on va passer à autre chose. Proposition, si on part d'un espace de dimension fini, donc on a une famille génératrice avec un nombre fini d'éléments ici, j'ai pris une famille à m éléments. Si on a d'un côté une famille génératrice et de l'autre côté une famille libre, alors la famille génératrice a au moins autant d'éléments que la famille libre. Les familles libres vont être plutôt des familles petites, et les familles génératrices plutôt des familles grosses. Alors, V1VM est génératrice, donc on peut écrire les UI dans cette famille. Alors cette écriture, on va l'écrire avec des coefficients AIK. Alors maintenant, la notion d'être libre, ça s'exprime par une histoire de combinaison linéaire sur les UI. On va s'écrire, disons, en somme des XK UK. Et une combinaison linéaire de combinaison linéaire, c'est une combinaison linéaire. Alors comment sont reliés les coefficients AIK, les coefficients XK et les coefficients BI ? C'est la formule qu'on avait pour les combinaisons linéaires de combinaison linéaire. C'est A fois X égale B. A, c'est la matrice de taille MN donnée par les AIK. X, c'est le vecteur colonne. C'est un élément de K puissance N, mais finalement c'est un vecteur colonne de taille N1. Et puis B, la même chose, mais avec M à la place de N. Donc ça, c'est juste la propriété qu'on avait énoncée sur les combinaisons linéaires de combinaisons linéaires. Donc ce qu'on voulait, c'était exploiter le fait que U1, UN soit une famille libre, c'est-à-dire que la combinaison linéaire sur les UK donne 0, et en déduire que chacun des XK donne 0. Et on va supposer qu'on est dans le cas où M est inférieur à N. On espère aboutir à une contradiction. On suppose que B est égal à 0. Et donc on a le système A fois X qui est égal à 0. Bon, ça c'est comme un système d'équation, si on cherche les XK, c'est un système à M lignes et N inconnus. Et N inconnus, ce sont les X1 jusqu'à XM. Donc on fait une réinterprétation de ce AX égale B. On suppose B fixé est égal à 0. Dans ce cas-là, on va chercher les X qui correspondent, sachant que les AI ici sont supposés fixés par la donnée de U et de V, l'écriture qu'on a choisie pour décomposer U comme combinaison linéaire de la famille des V. Alors, ça s'interprète comme un système. C'est un système avec moins de lignes que d'inconnus. Et c'est un système qui a au moins une solution. Cette solution, c'est que, quel que soit I, XI est égal à 0. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez bien de la théorie des systèmes linéaires, mais on avait une sorte de trichotomie. Soit un système avait une unique solution, soit il n'avait pas de solution, soit il avait une infinité de solutions. En tout cas, plus qu'une solution lorsque K était encore fine. Ici, le système a au moins une solution, donc il ne reste plus que deux possibilités. solution unique ou plus qu'une solution. Et alors, dans quel cas on avait une seule solution ? On avait une seule solution lorsqu'on n'avait que des variables qui étaient dépendantes, c'est-à-dire autant de pivots que d'inconnus. Mais ici, on a moins de lignes que d'inconnus. Donc, ce système a des variables libres. Et donc, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. Donc, il existe des XI non tous nuls, tels que A fois X soit égal à 0. Et alors là, on a terminé, puisque ça nous donne une combinaison linéaire nulle sur les UK, une combinaison qui se fait avec des coefficients XK qui ne sont pas tous nuls. Donc, ça vient contredire la liberté des UK. Donc, finalement, notre preuve, c'est une preuve par contreposition. Si M est inférieur à N, alors U1 jusqu'à UN n'est pas libre. Par contreposé, si U1 à UN est libre, alors M est supérieur ou égal à N. Ok, cool. Donc, on enchaîne sur le théorème. Roulement de tambour. Si on a une famille libre d'un espace vectoriel, on peut toujours se débrouiller pour la compléter dans une base. Donc ici, sous-entendu, N va être supérieur ou égal à K. Et on complète V1, VK en V1, VK, VK plus 1 jusqu'à VN. Deuxième point. Même chose de façon duale pour les familles génératrices. Si on part d'une famille génératrice, on peut enlever certains éléments pour en créer une base. Troisième point. Tout espace vectoriel de dimension finie admet une base finie. et toutes les bases de E ont le même cardinal. Et alors, ce cardinal porte un nom, c'est la dimension de E. Et donc, on le note dim E. Alors, je propose de commencer par un petit exemple avant de faire la démonstration. K puissance N a une base à N éléments. Et donc, ça veut dire que toutes les bases de K puissance N ont N éléments. Voilà, ce n'était pas un hasard. Si à ce niveau-là, on était dans R2 et que UV était une base de R2. R2, toutes les bases ont deux éléments. Et donc, si on veut parler de la dimension de K puissance N, c'est le nombre d'éléments d'une base. Et donc, c'est N. Ça vient apporter une vraie définition à la dimension et qui recoupe ce qu'on a envie de dire. C'est-à-dire que R est de dimension 1. R2 est de dimension 2. R3, l'espace est de dimension 3. Ça revient recouper aussi autre chose que je vous avais annoncé, qui est cette notion du nombre de paramètres. Si je reviens sur ce qui est écrit dans cette diapositive, lorsqu'on se fixe une base V1, VN, tous les éléments sont décrits finalement par ces coefficients qui existent et qui sont uniques. Il y a N coefficients, donc vous vivez dans un espace à N paramètres. Un espace où il y a besoin de N paramètres pour décrire les éléments, c'est un espace de dimension N. Voilà, donc c'est bien joli. Il faut quand même une démonstration, c'est parti. Donc, à partir de toute famille libre, on veut construire une base. Donc, supposons qu'on ait une famille qui ne soit pas génératrice, mais qui soit libre. Et on va prendre un élément, n'importe lequel, VK plus 1, dans E privé de Vect de V1, VK. Ce que je prétends, c'est que la famille augmentée, donc V1, VK, VK plus 1, reste une famille libre. Voilà, donc le fait que ce soit non-générateur, c'est utilisé à ce niveau-là. Le fait qu'on puisse trouver un élément dans E privé de l'espace vectoriel en l'endroit. Et je prétends que si on rajoute n'importe quel élément qui n'est pas dans le Vect, on garde une famille libre. Donc, on va se référer à la définition d'une famille libre. Il me faut des scalaires, et qui donnerait une combinaison linéaire nulle, pour i allant de 1 jusqu'à K plus 1. Alors, supposons que lambda K plus 1, dans un premier temps, soit différent de zéro. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir isoler le terme lambda K plus 1, VK plus 1, d'un côté de l'égalité. Et tout le reste, vous le passez de l'autre côté, donc ça va donner la somme des moins lambda I, VI. Ensuite, on avait vu que pour un scalaire non nul, on pouvait toujours le passer de l'autre côté en multipliant par l'inverse de ce scalaire. Comme ceci, et finalement, ceci, c'est une combinaison linéaire. On l'éveille, quitte à l'écrire, en venant rentrer le 1 sur lambda K plus 1, à l'intérieur de la parenthèse. Et donc, finalement, ça montre que VK plus 1 est dans le vecte des premiers éléments V1 jusqu'à VK. Ce qui est une contradiction avec notre hypothèse que VK plus 1 n'appartenait pas, justement, à cet ensemble. Donc, la conclusion, c'est que notre supposition, si lambda K plus 1 est différent de zéro, est fausse. Donc, lambda K plus 1 est égal à zéro. Et donc, finalement, la combinaison linéaire qu'on considère, si on oublie l'indice K plus 1, c'est la somme des lambda I, VI qui est égal à zéro. Mais comme maintenant la famille est libre, chaque coefficient lambda I est nul. Voilà, donc la morale de cette première partie, c'est que si vous partez d'une famille libre, deux cas de figure, soit elle est génératrice, auquel cas elle est libre et génératrice et c'est une base, ou si elle n'est pas génératrice, on peut rajouter un élément, former une famille libre et procéder ainsi de suite de façon itérative. Donc, on construit comme ça une suite d'éléments de E, V1, VN, éventuellement, pas exactement quand ça s'arrête, tel que V1 jusqu'à VN soit libre, dès qu'on s'arrête. À chaque étape du processus, on a à chaque fois une famille libre. Donc, tout ça se fait par récurrence. Et ce processus s'arrête, parce qu'une famille libre ne peut pas avoir plus d'éléments qu'une famille génératrice. Voilà, c'est rapport au point précédent. Ici, on a un espace vectoriel qui est de dimension finie, donc il y a des familles génératrices finies. Et la proposition précédente nous disait que dès qu'on a une famille génératrice, par exemple à M éléments, toutes les familles libres ont au plus M éléments. Voilà, donc ce processus qui consiste à créer des familles libres de plus en plus grandes tant que la famille n'est pas génératrice, va nécessairement s'arrêter, c'est-à-dire qu'à une certaine étape de calcul, notre famille V1, VN est à la fois libre et génératrice, c'est-à-dire une base. Et ça nous donne même un processus pour créer une base à partir d'une famille libre. L'idée, c'est d'à chaque fois aller choisir un élément qui est dans E, mais qui n'est pas dans l'espace vectoriel engendré par les premiers vecteurs. Donc si on vous donne juste une famille de deux vecteurs dans R3, par exemple, si ces deux vecteurs sont libres, ils vont vous engendrer un plan, un espace de dimension 2. Et il suffit d'aller chercher un vecteur qui n'est pas dans cet espace de dimension 2, autant dire qu'il y en a plein. Si vous prenez un vecteur au hasard, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas dans cet espace de dimension 2. Ce troisième vecteur va être un bon candidat pour former une famille libre de trois éléments dans notre espace de dimension 3. Et normalement, le processus devrait s'arrêter ici puisque les bases de R3 ont trois éléments. Donc ce n'est pas compliqué en général de compléter une famille libre en une base. La plupart des triplets de vecteurs que vous pourriez prendre dans R3 vont former des bases. Être collinéaire ou être coplanère, c'est une condition qui est très contraignante. En général, si vous prenez trois vecteurs au hasard, ils devraient aller dans trois directions qui sont indépendantes. Donc l'énoncé dual, maintenant, de toute famille génératrice, on peut extraire une base. On va faire le processus inverse. On va supposer que la famille est génératrice mais non libre. Si jamais elle est libre, vous avez déjà votre base. Il suffit d'extraire aucun élément. Gardez tous les éléments V1 jusqu'à VP. Alors là, je prétends qu'on peut choisir un des éléments pour le sortir de la famille tout en gardant une famille génératrice. Donc si la famille est non libre, en tout cas, il existe lambda 1, lambda P, non tous nuls. Il y en a au moins un qui n'est pas nul, tel que la somme des lambda I, VI soit égale à zéro. La contradiction d'être une famille libre. Ils ne sont pas tous nuls. On va supposer, c'est tout à fait équivalent, résonner sur n'importe lequel d'entre eux, mais ce sera plus simple pour nous de considérer que, par exemple, c'est lambda P qui est différent de zéro. Si ce n'est pas lambda P et que c'était lambda P moins 1, vous pouvez juste échanger les deux derniers termes et puis raisonner de la même manière. Alors si lambda P est différent de zéro, on va isoler le PM également. Comme le calcul de tout à l'heure, VP, ça va être la somme des moins lambda I sur lambda P, VI, où cette fois-ci, la somme va de 1 jusqu'à P moins 1. C'est vraiment le même calcul qu'ici. Et donc ça signifie que VP est dans l'espace vectoriel engendré par V1 jusqu'à VP moins 1. Et donc toute combinaison linéaire sur des éléments V1 jusqu'à VP va finalement s'exprimer comme une combinaison linéaire d'éléments de V1 jusqu'à VP moins 1, puisque VP, on peut le remplacer par une combinaison linéaire de V1 jusqu'à VP moins 1. Voilà, donc on a atteint notre premier objectif. On part d'une famille génératrice. Il existe un élément qu'on peut enlever dès lors que la famille n'est pas libre, de telle sorte que la famille tronquée reste une famille génératrice. Et donc on peut à nouveau itérer le processus et ce processus s'arrête. Dans le pire des cas, il ne nous reste plus aucun élément à la fin. Et donc lorsque le processus s'arrête, c'est que vous avez une famille V1 jusqu'à Vn qui est génératrice toujours. On n'a jamais enlevé le caractère générateur de notre famille. Et par contre, lorsque le processus s'arrête, c'est qu'on ne peut pas faire l'opération qu'on souhaitait à ce niveau-là, c'est-à-dire que la famille est libre. Donc c'est-à-dire une base. Alors là encore, la plupart du temps, vous pourrez enlever n'importe lequel des éléments de cette famille. Ce n'est pas aussi automatique que précédemment, mais en général, les combinaisons linéaires qui apparaissent font intervenir que des landailles non nulles. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous pouvez l'appliquer à n'importe quel élément. Il se peut ensuite, par exemple, que V1 et V2 soient collinéaires et que par contre V3 aille dans une direction différente. Dans quel cas, il faut vraiment enlever soit V1, soit V2. Mais c'est relativement rare. Et alors une fois qu'on a fait ça, il se trouve que ce n'est pas très compliqué de montrer le point 3. Déjà le fait que eux admettent une base finie, comme l'espace est de dimension finie, d'après notre définition de dimension finie, il y a une famille génératrice avec un nombre fini d'éléments. Et de cette famille génératrice, on peut extraire une base. Voilà, donc je vous le réécris ici. Ensuite, le deuxième point de la proposition, c'est que toutes les bases ont le même cardinal. Donc je vais supposer que U1, UK et V1, VP soient des bases. Alors ce qu'on a d'une part, c'est que U1, UK est libre, puisque base c'est libre générateur, V1, VP est génératrice. Et donc c'est deux choses ensemble. Après la proposition précédente, on a K qui est inférieur ou égal à P. Alors ça, vous pouvez le faire une deuxième fois avec génératrice pour U1 jusqu'à UK, libre pour les VI. Donc cette fois-ci, vous avez P qui est inférieur ou égal à K. Donc la conclusion, c'est que P égale K, et donc si vous prenez deux bases, elles ont nécessairement autant d'éléments. Ok, donc ça c'est vraiment bien. Maintenant, un dernier résultat pour cette partie, qui est un résultat que j'ai suggéré dans la démonstration précédente, et qu'on va décrire de façon explicite ici. Donc on a une famille à M éléments dans un espace de dimension N. Si la famille est libre, alors M est inférieur ou égal à N. Si la famille est génératrice, alors M est supérieur ou égal à N. Alors ces deux points découlent du fait qu'il existe une base à N éléments, qu'on peut noter U1, UN, et du coup, d'après la proposition à laquelle on se référait il n'y a pas si longtemps, comme cette famille est génératrice, et si on suppose que V1, Vm est libre, dans ce cas-là, on a M qui est inférieur ou égal à N. Et si la famille est génératrice, comme notre base U1, UN est également libre, on a N qui est inférieur ou égal à M. Alors il y a une deuxième partie qui est très intéressante pour les applications, qui est que si on a une famille libre à N éléments, finalement, dans un espace de dimension N, alors c'est une base. De temps en temps, il va suffire de montrer que la famille est libre. Si vous connaissez la dimension de votre espace, par exemple dans R3, vous prenez une famille de trois éléments, si vous arrivez à montrer qu'elle est libre, c'est automatiquement une base. Vous n'avez pas besoin de montrer que c'est générateur, ce sera automatique par ce résultat. Et de la même façon, si on part d'une famille génératrice avec le bon nombre d'éléments, vous obtenez également une base. Alors la démonstration n'est pas compliquée, puisque si on part d'une famille libre avec autant d'éléments que la dimension, on peut la compléter en une base. V1, Vp et P sera nécessairement supérieur au égal à M. Mais maintenant, comme toutes les bases ont autant d'éléments que la dimension de l'espace, c'est-à-dire dans notre cas précis, P est égal à N, ça veut dire que finalement, la base que vous avez créée, c'est juste V1, Vm. Vous n'avez pas eu besoin finalement de rajouter de vecteur. Et alors le même énoncé du côté générateur, je vous l'écris, mais c'est très rapide. Voilà, si on fait juste un copier-coller, ce qu'il faut changer, c'est qu'on part d'une famille génératrice avec autant d'éléments que la dimension. On peut en extraire une base. Alors ce ne sera pas exactement V1, Vp, on ne sait pas quel vecteur on va avoir besoin d'enlever. Ce sera V1 jusqu'à Vip. Avec P nécessairement qui est inférieur au égal à M, on enlève des vecteurs. Mais comme toutes les bases ont le même nombre d'éléments, P est égal à N, et donc finalement vous avez extrait une famille de P éléments parmi une famille de M éléments. Donc votre base c'est V1, Vm. Et alors on peut passer tout de suite à quelques exemples d'applications. On va prendre V1 qui est égal à 7,4, V2 qui est égal à 18,27. Si j'ai lambda V1 plus mu V2 qui est égal à 0, ça implique finalement que 7 lambda plus 18 mu 4 lambda moins 27 mu est égal à 0. Donc tout ça c'est un système. Et de ce système, si je fais 7 fois la ligne 2 moins 4 fois la ligne 1, on va trouver tout de suite quelque chose qui se débarrasse complètement du lambda. Et donc on a moins 7 fois 27, moins 4 fois 18, fois mu qui est égal à 0. Il suffit de vérifier que ce terme est différent de 0, mais ici c'est même un nombre négatif, donc c'est différent de 0. Donc là on en déduit même directement que mu est égal à 0, et puis après, par la première ligne, on se retrouve avec lambda qui est égal à 0. Ici j'ai même pas raisonné sur des systèmes équivalents, j'ai été très vite pour vous montrer que... On peut montrer que V1, V2 est une famille libre. C'est une famille libre de R2, et R2 est de dimension 2, puisqu'on a la base canonique de R2, qui est une base à deux éléments, donc on sait que R2 est dimension 2. Et une famille à deux éléments libres dans un espace de dimension 2, d'après le résultat précédent, c'est une base. Si je vous dessine les vecteurs, vous avez deux vecteurs V1 et V2 ici, qui ne sont pas du tout à l'échelle. On a vérifié assez rapidement qu'ils n'étaient pas collinéaires, donc en fait ils formaient une famille libre, donc une base. C'est assez facile de voir qu'ils ne sont pas collinéaires, mais directement ce que ça nous apprend, c'est que c'est aussi générateur du coup. C'est-à-dire que n'importe quel élément de R2 va pouvoir se décomposer comme un certain nombre de fois V1 plus un certain nombre de fois V2. Donc votre élément va avoir des coordonnées dans cette base qui est une base tordue finalement. C'est la grande différence par rapport à vos repères du lycée. La plupart de vos repères du lycée sont des repères qui sont orthonormés, sur lesquels on fait des projections pour récupérer les coordonnées. Là on donne un sens à la notion de coordonnées. C'est le coefficient qu'il faut mettre devant chaque vecteur de la base, mais votre base elle est arbitraire. Et vous savez par exemple, avec quelques calculs élémentaires, que pour ce V1 et ce V2 précis, il existera toujours des coordonnées pour n'importe quel élément. Voilà, donc dans les exercices, il y aura quantité d'exemples, on vous demandera peut-être de trouver la dimension d'un espace, donc il faudra trouver une base de cet espace, et puis la dimension ce sera juste le cardinal de la base correspondante. On pourra vous demander de montrer que telle famille est une base de tel espace. Si vous connaissez la dimension de l'espace, utilisez vraiment ce résultat-ci, il sera très utile. Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo sur quelques applications de cette notion de dimension, en termes de sous-espace, en termes de somme directe, en termes d'un certain nombre d'autres choses. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis à bientôt !